c'est parti pour la vidéo de présentation du programme adobe acrobat reader en version x c'est à dire la version 10 je vais lancer l'installation alors je vais cliquer sur installer donc une installation plutôt longue quand même voilà je fais terminer je vais lancer le programme voilà donc au premier lancement j'ai le contrat de licence donc si je veux utiliser le programme je clique sur accepter ensuite il y a pas mal d'options je vais simplement faire suivant 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 et terminer alors je vais vous montrer au passage l'intégration dans les navigateurs internet donc je vais lancer par exemple le navigateur opéra je vais aller sur un moteur de recherche et je vais rechercher fichier pdf donc si je descends un peu je me rends compte qu'ici j'ai une adresse url qui se finit par .pdf donc un fichier pdf je vais cliquer dessus et automatiquement le programme s'insère dans le navigateur internet donc ici j'ai une petite barre d'options je peux enregistrer mon fichier pdf je peux l'imprimer je peux aller de page en page ici et je peux zoomer grâce au plus et au moins voilà je vais donc enregistrer ce fichier pdf sur mon bureau enregistrer je vais fermer mon navigateur et cette fois-ci je vais le lancer avec le programme adobe acrobat reader donc je vais cliquer sur commencer alors une option que j'aime bien c'est dans affichage j'ai affichage de pages et je peux afficher par deux pages à la fois donc ça peut être pratique par moment je vais revenir à mon affichage sur une page seule il n'y a pas beaucoup d'options ici on peut ajouter une note au document pdf donc on choisit où on veut l'insérer et ici on note ce que l'on veut on réduit je peux surligner du texte aussi en cliquant ici et voilà en gros c'est les options du programme je vais fermer c'est tout pour cette présentation vidéo